Merci l'association Argyle pour son invitation, merci Corentin pour le relais et pour la confiance. Mon sujet de ce soir concerne un risque relativement méconnu, mais aux capacités d'impact et de destruction considérables pour nos sociétés. Pour limiter ma présentation au strict nécessaire, disons que je m'intéresse aux risques majeurs et existentiels depuis plusieurs années, et qu'à travers diverses attributions, diverses fonctions, notamment celles en qualité duquel je suis présent aujourd'hui, m'ont amené à travailler sur ce risque-là. Cette qualité-là, on a une publication en Suisse romande qui s'intéresse aux faits militaires et à la sécurité, qui dispose d'une liberté éditoriale totale, ce qui est unique au niveau européen sur ces thématiques, et cette publication, c'est la revue militaire suisse. Vous ne la connaissez peut-être pas beaucoup, mais c'est une des seules publications en Europe sur la sécurité qui essaie de faire le lien entre les problématiques anthropocéniques larges et les questions de durabilité, respectivement de sécurité. Ceci étant fait, passons directement aux choses sérieuses, et celle-ci, c'est, sans plus attendre, une expérience de pensée. Imaginons que le courant, aujourd'hui, s'arrête tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien entendu, tout le dispositif ici s'arrête, on est dans la pénombre. Comme nous sommes tous pratiquement équipés de smartphones, à ce moment-là, nous pouvons les sortir, s'éclairer, savoir est-ce que la coupure du courant est juste le fait d'un accident, est-ce qu'il s'agit de réenclencher un disjoncteur ou c'est quelque chose de plus permanent. Si on s'aperçoit que c'est quelque chose de plus permanent, bien entendu, il ne peut pas rester ici, c'est pas safe. Dans les situations de stress de ce type-là, la généralité est que les individus montent des comportements d'auto-organisation et d'entraide, ce pourquoi nous pourrons très probablement sortir en bonne forme et en bonne organisation du bâtiment, après quoi, naturellement, la rencontre n'a plus de sens, elle s'arrête. Alors que dans la ville, les panneaux de circulation et les lampadaires sont éteints, on voit d'autres individus qui aussi s'orientent avec leur téléphone. En même temps, on voit les étoiles de manière beaucoup plus brillante que d'habitude, parce que la pollution lumineuse a disparu. Alors, c'est une période assez agréable dans laquelle il y a un côté d'aventure. En même temps, cette aventure est limitée si tout à coup vous habitez à Étoile, et vous ne savez pas si vous allez devoir prendre le train ou rentrer à pied. Par chance, vous êtes plutôt dans les Hauts-de-Lausanne, vous marchez, vous rencontrez des gens. Et d'ailleurs, c'est sympa, il y a des discussions qui se mettent en place. Ça crée une atmosphère particulière qui est propice aux situations de catastrophe, qui, loin d'être désagréable, peut être aussi une occasion de renforcer des contacts sociaux. Mais vous arrivez dans votre part d'immeuble, et heureusement, vous avez vos clés, parce que votre voisin à côté, lui, n'avait pas ses clés, elle comptait sur sa femme pour lui ouvrir à travers l'interphone, mais l'interphone ne marche plus. Du coup, vous montez les six étages jusqu'à chez vous, et vous vous posez la question, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ce blackout, cette interruption d'électricité va continuer ? On ne sait pas, vous fermez la porte derrière vous, vous voulez prendre un thé, mais malheureusement, la boulevoire ne fonctionne plus, et vous remarquez que le bruit caractéristique du frigo, que vous aviez toujours l'habitude d'entendre, des fois qui vous dérange pendant la nuit, il a disparu. Du coup, on ne sait pas tout à fait, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, à part, eh bien, le téléphone est bientôt éteint, j'essaye encore d'envoyer un dernier message WhatsApp, mais en fait, ah, eh bien, en fait, j'ai plus de réseau maintenant. Il n'y a plus de barres de réseau, le Wi-Fi ne marche plus non plus, et du coup, ça devient un peu désagréable. Du coup, il ne reste plus grand-chose à faire, et il y a bientôt plus de 10% de batterie sur le téléphone, donc ça ne vaut même pas la peine d'essayer de lire, il fait nuit, eh bien, je me mets à dormir et j'y vais. Et on se réveille le matin, il fait un peu plus froid dans l'appartement, naturellement, les thermostats, aujourd'hui, sont tous électroniques, du coup, quand il n'y a plus d'électricité, eh bien, il n'y a plus non plus de chaleur qui arrive, même si on a des brûleurs à gaz ou autre. Et là, du coup, il faut aller y travailler, mais en même temps, dehors, on voit encore du trafic voiture, bien qu'il y a eu pas mal de sirènes qui ont dépassé pendant la nuit, il y a deux, trois voitures accidentées, il y en a certaines qui sont aussi sur le bas-côté, on ne sait pas pourquoi, vous sortez de chez vous, vous allez poser des questions, il y a des gens dehors, et vous apprenez qu'en fait, il y a eu plusieurs carambolages, parce que sans moyen de feu de circulation et d'éclairage urbain, il y a plusieurs accidents qui sont produits, et puis vous croisez quelqu'un qui recherche s'il y a une station ou service ouverte, mais malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas le dire, et ce qu'il vous raconte, c'est qu'en fait, les stations-service à côté sont fermées, vous réfléchissez un peu, mais en fait, ça paraît évident, parce que si les ponts nécessitent de l'électricité pour fonctionner, alors les stations-service, ça ne fonctionne pas non plus. Vous allez quand même, vous devez aller au travail, on marche, etc. Bien sûr, le métro ne fonctionne pas, d'ailleurs, les portes sont barrées, puis vous voulez quand même manger quelque chose avant d'aller au travail, et vous allez dans la coque proto du coin, alors par chance, elle est encore ouverte, même si les portes automatiques ne marchent plus, et du coup, en fait, elles sont tout le temps ouvertes, vous avez un peu le frais, le froid, vous allez dedans, mais il y a une file énorme, il y a des gens qui sont déjà entrés un peu d'excités, parce qu'ils n'ont pas de cash, vous en avez, mais il n'y en a pas beaucoup, et puis en fait, les terminaux de paiement ne marchent plus. Du coup, ce qui était très agréable et excitant, hier soir, ça commence à devenir un peu désagréable. Voilà, donc si le courant s'arrêtait maintenant, ça, ça peut être une exploration à même pas 12 ou 18 heures, jusqu'à quand, en fait, ça continue. Et ce que je vous propose ici dans cette intervention, dans cette exploration, cette fois-ci, un peu plus encadrée, c'est quelles sont les conséquences de ça, en quoi est-ce que c'est un risque terminal pour notre société, et qu'est-ce qui peut être fait, respectivement, quels sont les facteurs de vulnérabilité par rapport à ce risque-là. Donc, pour clarifier Blackout, ça vient de l'Anglais, de la période de la Seconde Guerre mondiale, où il s'agissait d'obscurcir toutes les fenêtres de manière à que les aviateurs adverses ne puissent pas repérer les formations urbaines dans la campagne anglaise ou l'étendue urbaine anglaise. Et ça a été transformé, ensuite, pour désigner toutes les situations dans lesquelles il y a un approvisionnement, une interruption de l'approvisionnement électrique, et ceci pour une période plus ou moins longue, sur une aire plus ou moins longue. Il n'y a pas de différenciation, en revanche, si c'est une zone qui peut être secourue de l'extérieur ou non. Le lien avec la Suisse, c'est qu'il y a trois risques qui sont les plus importants en Suisse. C'est tout d'abord le risque de Blackout, et on ne parle pas beaucoup, mais c'est celui qui a été identifié de manière répétée dans l'analyse de risque comme étant un des risques les plus importants. Il y a secondement le risque de pandémie, et on a des plans de contingence, et c'est une bonne chose, et on n'a pas eu l'exercice de conduite stratégique, donc les autorités sont personnellement préparées. Et ensuite, il y a le risque de crise financière. C'est étonnant, parce que j'imagine, pour vous, le risque de pandémie paraît évitant, le risque financière a fortiori, oui, mais le Blackout, vous n'avez probablement jamais entendu parler. Eh bien, on va essayer de remédier à cela. Le plan de mon intervention, c'est tout d'abord une brève introduction, ensuite, cartographie, on va passer par les facteurs de risque et de vulnérabilité, et enfin, quelques moyens d'y faire face. Si je peux vous donner... Si on devait terminer cette intervention maintenant, il y a trois messages avec lesquels il faut repartir. D'ailleurs, on dit généralement, il faut commencer par ce que vous devez retenir, pour comme ça, on est sûrs comment vous le retenez. Tout d'abord, c'est que le risque de Blackout, qui met en évidence les vulnérabilités structurelles de nos sociétés modernes, c'est qu'il peut mener à un effondrement, voire un effondrement terminal, et enfin, que ce n'est pas forcément fondamentalement un risque technique, c'est d'abord aussi un risque des composants culturels, politiques et économiques considérables aussi. Alors, d'où je parle, d'où je viens, qui suis-je pour pouvoir parler de cela ? Je vous propose, plutôt que de décrire mes classifications, c'est comment est-ce que sur un axe de précision de mon propos et de pertinence d'une place, on a généralement une courbe de ce type-là qui se dessine, et si vous prenez un technicien de centrale nucléaire, il pourra être extrêmement précis dans son travail et dire exactement ce qui se passe lorsqu'il y a une courbe de courant. En revanche, il aura de la peine à illustrer et à aborder l'ensemble de ce que ça signifie pour la société. Si vous prenez un spécialiste du réseau électrique, il aura une vue d'ensemble plus importante, mais il sera mal en peine de pouvoir expliquer les impacts sociaux, financiers, politiques et les déterminants aussi de l'inaction. L'approche que je vous propose, elle est systémique, donc elle est nécessairement plus imprécise. Et s'il y a des spécialistes ici, probablement qu'une partie de mes propos vous sembleront insuffisamment nuancés ou précis. Et je vous prie de garder vos critiques précieusement pour les partager en fin d'intervention, parce que ça permettra de monter en compétence pour une type d'intervention de ce type-là. Mais l'important, c'est leur pertinence, respectivement leur capacité à éclairer les enjeux sous un angle à la fois original et qui permet de capabiliser les acteurs, c'est-à-dire de les rendre capables de penser par eux-mêmes sur ces sujets-là. Il y a deux mécanismes avec lesquels le blackout peut se produire au niveau de la rupture de l'approvisionnement d'électricité. Tout d'abord, il y a quand il y a une très grande différence entre la production d'électricité et sa consommation, respectivement, tout à coup, une chute de production brutale ou une augmentation de la demande beaucoup trop importante par rapport à la capacité de la production de la suivre et un dépassement de la capacité de charge dans le secteur lié à plusieurs facteurs de réallocation de courant entre différents producteurs ou différents dispatchers. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent au niveau européen. Pourtant, on a encore aujourd'hui les moyens techniques de s'assurer le maintien du réseau. Mais lorsqu'en fait, le réseau tombe, c'est généralement pour des questions de différence entre consommation et production. et de manière à ne pas endommager les équipements de transport ou de production d'électricité, le réseau se débranche automatiquement de façon à protéger ces équipements. Donc c'est un mécanisme de sécurité qui peut provoquer un blackout, mais pour des raisons d'inadéquation entre la capacité de production et de consommation. Il y a trois types de facteurs qui peuvent provoquer ces cas de figure-là. On a tout d'abord des facteurs de type naturel, c'est-à-dire d'événements externes qui viennent détruire une ligne de transport d'électricité ou mettre une centrale de production en incapacité de produire. On a également des événements de type externe extra-atmosphériques qu'on va voir un peu après, de ce type-là. Il y a des catastrophes techniques, des dysfonctionnements techniques ou bien des explosions ou de la destruction de capacités de production pour des facteurs accidentels. Et après, on a les éléments de type humain, de risque et de menace. Alors bien entendu, on a des éléments de type cyberattaque, on a des éléments de malveillance, mais on a aussi, et c'est important de le préciser, en cas de pandémie majeure, on peut s'attendre à qu'une des conséquences soit la production d'un blackout limité, étant donné soit l'impossibilité pour les techniciens de se rendre sur les lieux de production ou de dispatching du courant, soit parce que ceux-ci sont tellement malades qu'ils ne peuvent plus opérer leur mission de base. Ça fait partie des éléments qui sont pris en compte dans certains scénarios. Quelques considérations sur ce risque, de la manière, son hypothéticité, respectivement, sa survenant jusqu'à présent. Sans être exhaustif, je vais vous parler de quelques cas parmi ceux-ci, qu'on va explorer rapidement ensemble. Ça couvre tout le globe. Tout d'abord, le plus ancien dans ces quatre figures-là, c'est Canada, c'est une dysfonction technique qui met hors d'usage une grande partie du réseau nord, du nord-est des États-Unis et du sud-est du Canada à fonctionner. Une interruption de courant qui dure entre 12 heures pour certains jusqu'à 6 jours pour d'autres, avec une moyenne de 48 heures. 55 millions de personnes privées de courant pendant ces périodes-là, et plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dégâts économiques. On a en Suisse, il y a de cela maintenant pratiquement 17 ans, un blackout qui touche la région de Genève, qui est originaire du nord des Alpes, du côté suisse, mais en Italie, qui, sur une chute en cascade liée à la chute d'un arbre sur une île de transport de moyenne tension, plonge l'ensemble de l'Italie dans le noir pendant une période d'environ 24 heures, et ici également 56 millions de personnes touchées. Un réseau rétabli, peu de perturbations, mais des dégâts économiques considérables. On a un des plus grands blackouts en termes de population touchée. En 2012, on a plus de 650 millions de personnes touchées. Une défaillance technique aussi entre différents types d'équipements, avec des personnes plongées dans le noir jusqu'à 48 heures. Enfin, deux petits blackouts en Ukraine en 2015 et en 2016. Ils sont notables parce que c'est les premiers qui ont été clairement identifiés comme étant provoqués par une cyberattaque, très probablement d'origine russe. Et ceci est pertinent dans le sens où ça démontre la capacité d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui à pouvoir, ce qu'on appelle, éteindre à distance des régions, voire des pays donnés, et qui fait partie d'une forme de nouvel équilibre d'atterreur. Ces capacités ont été démontrées sur la base aussi d'un réseau vieillissant et en partie défaillant, mal entretenu au Venezuela en mars dernier, avec plusieurs blackouts, à la fois 3, 7 jours, encore plus longues sur certaines zones, qui touchent 30 millions de personnes, est le blackout le plus important en termes de privation de consommation électrique, c'est-à-dire on a l'équivalent de 3,1 milliards d'heures de consommation qui ont été retirées à la population par ces interruptions prolongées d'électricité. C'est particulièrement dangereux pour le Venezuela, un pays qui est encore aujourd'hui très vulnérable à cause de multiples facteurs, mais notamment aussi parce que la monnaie vénézuélienne est tellement dévaluée rapidement que les transactions se font par carte la plupart du temps et que du coup, l'absence de capacité de paiement sur une monnaie qui perd sa valeur chaque jour de manière considérable a plongé le pays dans des conditions très délicates, mais qui en même temps lui ont permis aussi d'être résilients parce que ces dégradations de conditions de vie n'étaient pas si surprenantes par rapport à leur passif. Et enfin, récemment au Québec, un à cinq jours, c'est une région qui connaît non pas fréquemment, mais de manière périodique des blackouts et qui est bien préparée. Un million de personnes touchées. C'est aussi une région qui a connu jusqu'à un mois d'interruption d'électricité en 1989 et qui s'en est très bien sorti, notamment grâce à son organisation, ce qui indique que ce risque-là n'est pas condamnateur à terme. Ça dépend aussi de la capacité d'organisation respectivement de celle de pouvoir faire intervenir les services de l'extérieur. Cette distinction est importante, on va y revenir. Alors, pourquoi est-ce que le blackout est si important ? Je vous propose de faire une analyse de criticité. Alors, sans regarder l'ensemble, la criticité désigne le degré d'importance d'un élément par rapport à un autre. Et si on prend ce tableau-là, pour chaque ligne, on a un classement de l'importance du secteur en question. Ici, c'est une analyse qui a été élaborée par l'Office de protection de la population. Et en principe, on a 30 secteurs, mais là, j'ai fait une réduction pour des questions pédagogiques. Chaque secteur est jugé en son importance par rapport à un autre verticalement. Et le secteur qui sort comme étant le plus important pour le fonctionnement des autres secteurs critiques, c'est bien entendu le secteur de l'électricité qui est presque indispensable au fonctionnement de tous les autres secteurs. Ce qui en fait, ce qu'on appelle en vocabulaire technique, le secteur le plus critique. Mais quand on prend en compte que parmi les quatre autres secteurs, trois autres dépendent directement de l'électricité pour fonctionner, on se rend compte que nos sociétés sont vulnérables sur deux plans, mais qui sont fortement interconnectées. Le premier plan, c'est vulnérable à la dépendance de l'électricité et au fonctionnement de la majorité de ces secteurs critiques. Et que ce soit les systèmes d'information de réseau, les télécommunications ou encore les systèmes d'instrumentation et de surveillance, ce qui permet de piloter les systèmes industriels à distance, eh bien, tous ces secteurs-là, ils dépendent de l'électricité pour fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une dégradation du secteur électrique, respectivement de tous les autres, c'est par effet de cascade, on a d'autres secteurs qui sont touchés aussi. Et là où il faut prendre en compte que l'ensemble aussi s'interpénètre, c'est qu'on pilote la production d'électricité et son dispatching aujourd'hui avec des systèmes numériques. Donc on a une vulnérabilité, une dépendance du côté de l'électricité, une du numérique, et si l'un ou l'autre vient à tomber, on met en danger la capacité de pilotage et de production d'électricité, respectivement, celle dont on a besoin pour tous les autres systèmes, celui étant ici le plus vulnérable de tous, c'est le secteur hospitalier qui dépend de l'ensemble pour son fonctionnement immédiat. Je vous propose une petite démonstration de ces effets de cascade qui sont importants à saisir dans le sens où c'est vraiment dans ces contextes qui est nécessaire pour comprendre l'importance de ce risque-là. L'effet en cascade, c'est que si on a un blackout, prenons le secteur de la santé, un hôpital en particulier pour cette expérience, on a tout d'abord tout ce qui est l'arrêt ou la perturbation des livraisons parce que notamment on peut plus se coordonner, les systèmes d'échange ne sont plus opérants, les fournisseurs n'ont plus suffisamment de carburant pour leur camion pour fonctionner, la plupart n'ont pas de stock, ils s'approvisionnent dans les stations-service. Ça provoque à terme une pénurie ou bien un épuisement des fournitures critiques de base, notamment tout ce qui est gants, pharmacopées, les hôpitaux qui ont très peu de stock, qui fonctionnent comme l'industrie en grande partie, c'est-à-dire avec un approvisionnement flux tendu. Et si on conjugue à ça que les communications tombent en grande partie, il y a des réseaux bien sûr de conduite propre aux services de secours qui disposent de batteries mais qui sont limitées dans le temps, eh bien on va renforcer la difficulté pour les fournisseurs de ce coordonner de manière à fournir à l'hôpital tous les approvisionnements critiques dont il a besoin pour assurer ses missions d'autant plus que si c'est un événement qui est susceptible de créer du chaos et donc d'alimenter le besoin des services hospitaliers, services ambulanciers, etc. C'est d'autant plus délicat. Provoque des difficultés croissantes de coordination. c'est sans compter que pour la population avec le passage au voice over IP y compris sur les téléphones fixes, après une demi-heure à une heure d'interruption d'électricité n'est plus en mesure d'appeler les services de secours. Et ça, il faut conjuguer avec le déclenchement de l'alimentation de secours qui est positif ce qui permet notamment par exemple aux CHUV d'assurer le maintien des processus critiques dans par exemple les salles d'opération ou dans le triage des patients qui sont importants. Mais ces alimentations de secours elles ont des réserves qui sont elles-mêmes limitées et qui provoquent à terme à partir de 2 ou 3 jours voire 4 suivant comment les plans un arrêt de dégénératrice. Dans le même temps on l'a évoqué il y a l'arrêt des pompes. L'arrêt des pompes c'est la problématique du manque d'eau que ce soit pour des questions de cuisine des questions d'alimentation que ce soit aussi ce qui ne vient pas penser des questions d'hygiène mais également des questions génératrices parce que les génératrices nécessitent de l'eau de refroidissement pour continuer à fonctionner. Par exemple au CHUV on vient de refaire une... les génératrices ont été remplacées il y a quelques années notamment en ajoutant une troisième qui permet d'assurer la redondance en cas de problématique mais la réflexion n'a pas été faite sur apporter un stock d'eau de refroidissement de façon à assurer l'autonomie du refroidissement des génératrices. Donc le juge compte sur l'approvisionnement gravitaire qui vient de pierre de plan pour pouvoir assurer le refroidissement de ces génératrices en cas de crise ce qui pose des questions de vulnérabilité qui démontre aussi comment est-ce que même dans les séries de secours on tend à avoir des limites dans la réflexion et l'envisagement d'un certain nombre de scénarios. L'autre problématique du manque d'eau c'est que les toilettes ne fonctionnent plus respectivement l'évacuation et avec l'évacuation c'est toutes les problématiques d'hygiène en particulier pour un hôpital qui déjà aujourd'hui connaît des problèmes pour assurer son aseptisation au niveau des germes virus et bactéries et ça conjugué c'est-à-dire les pénuries et l'épuisement des fournitures les difficultés croissantes de coordination l'arrêt des génératrices à terme et les toilettes HS et d'autres facteurs mènent avec l'épuisement général du personnel d'urgence à une crise sanitaire dans les 3, 4, voire 5 jours après l'interruption de la fourniture d'électricité d'une zone donnée bien entendu modulo le fait que la zone en question n'est pas secourue n'est pas assistée par des forces extérieures aujourd'hui c'est un scénario qui paraît relativement irréaliste mais la plaque électrique européenne est de plus en plus interconnectée et avec elle la capacité de propagation des perturbations même si c'est une constante on a généralement du refus des techniciens d'admettre la réalité de ces risques là mais l'observation en sciences sociales montre que la surconfiance technicienne généralement tend à être invalidée dans le temps par des événements qui dépassent le cadre du modèle mentaux des techniciens du coup il faut prévoir l'impossible quelques autres éléments pour donner un peu plus de corps à ces risques là je vous propose d'évoquer quelques facteurs de vulnérabilité qui rendent nos sociétés particulièrement vulnérables tout d'abord mentionnons les interconnexions croissantes de différents systèmes dans nos sociétés qui assurent des gains d'efficience certains en optimisant les systèmes mais ces interconnexions font que c'est à dire la dépendance de nos systèmes de type de gestion informatique à l'électricité au numérique à internet pour pouvoir se connecter combien d'entre vous disposent de programmes sur l'ordinateur qui nécessitent une connexion internet pour fonctionner on rajoute une couche d'interdépendance et tout cela augmente la criticité de nos systèmes c'est à dire leur degré de dépendance à des systèmes extérieurs qui bien sûr en période de bon fonctionnement sont optimaux pour différentes raisons mais en période de dégradation amène des comptes de productivité voire rendre la situation impossible deuxième élément c'est la baisse tendancielle de la capacité des réserves de nos sociétés alors qu'il y a encore une vingtaine d'années faire des stocks chez soi c'est considéré comme la norme pour différents facteurs aujourd'hui la moyenne suisse est de posséder trois jours de réserve alimentaire chez soi et c'est sans compter que si c'est une moyenne ça veut dire que la majorité enfin une partie de la population dispose de moins d'un jour de réserve alimentaire chez soi et on a des mêmes problématiques avec les fournitures médicales dans les hôpitaux les réserves alimentaires dans les centres de conduite d'urgence de la gestion de l'électricité j'ai été invité dans une entreprise romande dont je tairais le nom qui montrait fièrement son local de gestion de crise en cas de problématiques électriques et quand j'aurais demandé où sont les sacs de couchage et les réserves d'eau et d'alimentation pour l'équipe qui devra opérer dans cette salle on m'a regardé d'un air consterné donc on a tous les échelles et ensuite on a évoqué la dépendance au système numérique on va y revenir le numérique présente des vulnérabilités est un accélérateur de vulnérabilités pour plusieurs raisons et je vais y revenir plus tard alors on a vu un peu mais je vais le reformaliser c'est ma façon de mettre la compresse quelles sont les conséquences d'un blackout alors sans plus tarder je vous propose d'en prendre note alors comment ceci s'exprime-t-il on peut on peut traduire ces complications opérationnelles ces dangers physiques et sociaux et ces perturbations socio-économiques en périodisant en périodicitant les risques et les dangers dans le temps et ceci est grâce à un certain nombre d'études d'interdépendance et de prospectives qu'il existe dans le cadre d'une interruption de l'alimentation courant je ne vais pas les aborder tous on s'invite à suivre ce que je dis en même temps et dire ce qui s'affiche à l'écran et ceci sans plus tarder si on prend d'un côté la période respectivement la phase et la première apparition de risque et danger au tout début on est de 0 à 2 heures en phase de dérangement c'est problématique on a évoqué dans l'expérience de pensée du début en même temps ça peut être un peu amusant pour certains ça l'est beaucoup moins notamment ceux qui se trouvent coincés dans les ascenseurs les appels aux services de cours ne fonctionnent plus c'est assez dérangeant surtout surtout en fait quand on a une urgence jusqu'à 8 heures ensuite c'est désorganisant c'est désorientant je peux dire déjà à partir de ce moment là des pénuries peuvent apparaître pour les zones dans lesquelles on n'a pas d'approvisionnement gravitaire ici comme à Lausanne et bien lorsqu'il n'y a plus de pression plus souvent de pression dans les tuyaux et bien l'eau elle ne monte plus jusqu'au bout des immeubles et du coup on se retrouve sans eau c'est assez désagréable ensuite de quoi jusqu'à 24 heures avec des organisations on se met en place là où on a besoin de climatisation et ça ne fonctionne plus on peut être en hyperthermie là où le chauffage ne fonctionne plus ça peut être l'hypothermie ou bien des gens qui sont coincés dans les métros dans les ascenseurs etc. qui n'arrivent pas à appeler et qui ne peuvent pas s'en sortir et puis bien entendu il commence à avoir des tensions considérables autour des moyens de paiement respectivement l'impossibilité de payer non pas par absence de ressources mais par absence de ressources qui fait confiance parce que lorsqu'il y a plus d'exécité la valeur confiance de la carte elle disparaît seule contre le cash ou si on est dans des petites communautés on peut faire bien sûr des systèmes de coches et de notes mais dans nos sociétés où l'anonymat règne et bien à ce moment là on se retrouve face à des difficultés irrésolus par rapport à cette confiance que permet les paiements électroniques qui disparaît quand on s'avance jusqu'à 4 jours on peut avoir des risques de type incendie pourquoi et pourquoi c'est encore plus dangereux parce que sans moyen de cuisiner pour ceux qui fonctionnent à l'électrique pour le gaz il y a une incertitude suivant les systèmes suivant les localisations si encore de la pression météo ou pas mais ça c'est une autre question on peut s'attendre qu'une partie de la population ressorte des réchauds ces réchauds sont plus pronds susceptibles de déclencher des incendies la problématique des incendies c'est que les services de secours sont moins accessibles et dans le même temps la pression dans les tuyaux pour éteindre ces mêmes incendies peut être inexistante c'est pour ça qu'en en comptant de Vaud une des trois priorités des plans de lutte contre le blackout qui ont été mis en place récemment c'est d'assurer une continuité de la pression dans les tuyaux d'avoir des alimentations de secours pour avoir trois jours de pression dans les tuyaux sans aucun interruption de l'électricité ensuite on s'oriente vers la désintégration avec dans les structures d'urgence y compris les policiers un épuisement du personnel qui peut mener si on dépasse cette durée là parce qu'on le voit à Wuhan actuellement c'est à dire le décès des personnels en exercice par épuisement et ceci combiné avec d'autres problématiques liées à la détresse de populations qui n'ont plus de moyens de fourniture de première nécessité et ça va encore plus loin bien entendu tout ça c'est hypothétique mais c'est techniquement correct par rapport au déroulé avec des éléments de plus en plus dangereux qui peuvent mener dans une période indéterminée en tout cas après une semaine à une destruction totale et terminale de la société en question de la zone touchée qui n'est pas secourue je le rappelle par l'extérieur à travers à la fois la destruction ou l'incapacité au redémarrer de ces infrastructures critiques pour la distribution d'électricité mais également la perte ou le changement fondamental pour des questions de survie des logiques de vie ensemble et son remplacement par des logiques de prédation ou simplement de décès de masse pour des questions purement alimentaires et plutôt dans notre cas d'accès à l'eau ou en fait de maladies etc du coup cette situation là est relativement comment dire anxiogène et il s'agit de garder une distance avec ça fait partie de ce qui est techniquement possible comme l'explosion nucléaire est techniquement possible elle ne s'est aujourd'hui pas produite pour le cas de l'explosion nucléaire semble-t-il que le facteur chance a joué un rôle considérable pour la question de la carte la recherche préliminaire également l'indique aussi que ce facteur chance a joué un rôle considérable si ça vous intéresse je peux vous rediriger vers les travaux de Benoît Pélopidas pour la question de la chance dans les accidents d'armes nucléaires l'élément de la terminalité qui peut déclencher qui peut provoquer un blackout de ce type là il est lié à quatre éléments particuliers qui ont bien sûr des niveaux de probabilité faibles mais des impacts considérable le premier c'est tout ce qui concerne les tempêtes solaires les vents solaires qui provoquent des impulsions électromagnétiques qui rentrent par les pôles et qui en pénétrant les pôles font vibrer les pièces métalliques qui composent des transformateurs électriques et les faire fondre en les faisant fondre ils créent des courts circuits et rendent inopérants ces appareils au fonctionnement et à la distribution de toute l'électricité c'est sans compter que bien entendu ça touche également tous les appareils électroniques toutes les petites pièces qui ne sont pas protégées et qui peut du coup paralyser la distribution d'électricité par la création d'immenses courts circuits et qui ne sont pas réparables dans le temps donné étant donné répétition qu'aujourd'hui pour remplacer des transformateurs de taille critique qui pourraient être touchés par un événement de ce type là et bien on a plus que deux entreprises au monde qui fabriquent des transformateurs d'importance nationale et celles-ci ont déjà des dates de commandes de plusieurs mois voire en fait en années alors les événements de ce type là ils sont produits très peu celui qui s'est produit et qui a été enregistré la dernière fois sur Terre s'est produit en 1856 on l'appelle l'événement Carrington qui a provoqué la mise à feu des lignes de télégraphe par chance un événement de ce type là s'est déroulé en 2012 mais l'explosion de la tempête solaire et sa gerbe est partie dans le côté opposé de la Terre mais dix-ci les scientifiques de la NASA qui avaient travaillé dessus si la gerbe était partie en direction de la Terre et bien une grande partie de la planète serait retournée au 17ème siècle et je dirais que ce scientifique était relativement optimiste dans le sens où nous n'avons plus les savoirs qui permettent de vivre comme au 17ème siècle nous n'avons plus la capacité non plus agricole avec des techniques manuelles de la production agraire du 17ème siècle la problématique c'est que étant donné que c'est un risque qui a des temps de retour qui sont évalués entre 60 et 200 ans dans sa magnitude de ce type là et bien il faut s'y préparer mais qu'il n'y a aucune incitation politique à le faire étant donné qu'il y a tout à fait la possibilité que ce risque ne survienne pas dans les 40 à 50 ans qui viennent la deuxième possibilité c'est tout ce qui concerne les impulsions électromagnétiques avec l'explosion de bombes nucléaires en haute altitude à 300 kilomètres une bombe nucléaire en-dessus de l'Europe permet d'éteindre la grande majorité de l'Europe alors il faut rester comment dire prudent là-dedans comme pour une tempête solaire d'ailleurs les expériences conduites indiquent qu'une partie des systèmes n'est pas grillé que les impulsions ne pénètrent pas partout non plus mais il reste que même avec ne serait-ce que la moitié des transformateurs détruits ou mis hors d'usage nécessitant des réparations lourdes et tous les autres systèmes dont nous dépendons pour les échanges économiques et la coordination des chaînes d'approvisionnement un de ces deux là serait terrible même sous une forme réduite enfin il y a bien entendu on en a parlé au début c'est les cyberattaques graves avec celle-ci le risque principal qui est anticipé maintenant c'est l'équilibre de la terreur avec des acteurs capables de s'éteindre parmi en cas de conflit c'est notamment en particulier la stratégie développée par les USA qui ont un réseau électrique extrêmement vulnérable et qui protège celui-ci d'attaques étatiques extérieures par le développement de capacités cyberoffensives considérables la problématique là-dedans c'est pas forcément d'avoir une attaque d'un acteur visant à éteindre un pays c'est que cette attaque là mettons viennent jouer avec des vulnérabilités préexistantes et qui rendent le redémarrage d'une attaque qui était censée être localisée et temporalisée permanente et ceci typiquement est un bout de scénario qui aurait pu se produire au Venezuela et enfin il y a tout ce qui est la question des destructions coordonnées que ce soit par des frappes aériennes ou des attentats voire en fait des raids opératifs qui ne font pas partie de la science-fiction après l'attentat de Boston en 2013 dans les 12 heures la sous-station Metcalf aux Etats-Unis dans la région dans la grande région est de la Californie a été attaquée par un groupe armé de personnes non identifiées qui n'ont jamais été attrapées qui avec des fusils automatiques avec des calibres légers a tiré pendant deux heures sur une sous-station et mis en usage 22 transformateurs on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis à ce nombre là on estime que c'est parce que ils anticipaient que la police allait arriver même s'ils avaient coupé les moyens de communication de la centrale avant de commencer leur attaque ce qui est sûr c'est que l'analyse qui a été faite après coup a indiqué que s'ils avaient détruit les deux transformateurs restants ils auraient plongé la Californie pendant le Noir pendant un à deux mois et c'est intéressant ce timing parce que l'attentat de Boston a permis avec son retentissement médiatique de totalement invisibiliser cette attaque qui est une des plus graves sur le sol américain en termes de souveraineté électrique dans son existence et ce que cela indique c'est que dans un réseau déjà vulnérable comme celui des américains et bien on peut à travers un commando bien formé qui sait ou frapper mettre hors d'usage la distribution d'électricité dans un pays et c'est effectivement tuer une partie de son économie et le mettre en grand danger ça ça peut arriver également en Europe on a de la chance aujourd'hui que les groupes armés qui font du terrorisme ne sont pas intéressés par ce genre d'action bien que l'attentat déjoué il y a trois ans à Mérin sur les réserves stratégiques de pétrole indique que le cheminement commence à se faire chez ces acteurs là problématique une autre problématique indépendamment de la terminalité c'est qu'en cas de blackout prolongé dans une centrale nucléaire et bien la problématique c'est pas de savoir ce qu'on va faire du courant qu'on ne peut plus injecter qui est de toute façon produit même si on peut intégrer des parts de contrôle qui diminuent la production de chaleur et donc d'électricité la vraie problématique c'est que on a besoin d'un approvisionnement externe pour refroidir l'ensemble du système de manière à qu'il ne fonde pas et la plupart des centrales nucléaires ont entre une semaine et trois semaines d'approvisionnement pour assurer le refroidissement de l'ensemble alors aujourd'hui il faut relativiser l'ensemble sous la majorité des centrales nucléaires de troisième génération où la totalité ont des culs de confinement qui devraient pouvoir contenir un cœur en fusion la première partie du cœur en fusion fondamentalement n'est pas la contamination directe mais c'est la perte de génération électrique et donc de souveraineté électrique pour une région donnée mais ça fait partie des éléments de risque à prendre en compte un autre élément qu'il faut aussi saisir par rapport à la thématique de Blackout qui montre bien l'interconnexion les interdépendances et la nature non classique du risque c'est que la reconstruction d'un réseau après une interruption d'électricité ne se déroule pas dans des paramètres constants c'est que si on prend à la fois le temps et la difficulté de reconstruction on a une courbe de ce type là à peu près qui se dessine la raison c'est qu'aujourd'hui vu qu'on pilote les réseaux électriques à distance avec des systèmes d'instrumentation qui sont électroniques eh bien on a besoin que ces systèmes fonctionnent qu'on ait les réseaux qui fonctionnent de manière à pouvoir piloter de façon à faire à équilibrer la production à la demande en ouvrant des nouveaux secteurs de demande en augmentant la production de manière à revenir gentiment de façon à ne pas provoquer un second épondrement du réseau et plus on avance dans le temps plus les petites stations qui ont des réserves d'énergie sous forme de batterie ou de génératrices qui sont moindres que les grandes viennent à se mettre en mise hors service et on doit envoyer des techniciens sur place pour faire piloter manuellement la reconstruction ce alors même qu'on n'a plus de réseaux de télécommunications fonctionnelles et plus on avance plus en fait il y a des stations de plus en plus critiques qui se retrouvent sans approvisionnement qui doivent être pilotées à distance et la problématique c'est d'arriver jusqu'au moment où il y a déjà plus des réseaux de télécommunications pour coordonner les techniciens et que ces techniciens là ont d'autres problématiques immédiates que celles de lancer le réseau et encore une fois c'est une démonstration de la technicité possible de survenance de ce type d'événement ça ne veut pas dire que ça va se passer mais c'est qu'il y a une vulnérabilité structurelle et intrinsèque dans le système et qui est renforcée par le fait qu'aujourd'hui une partie des fournisseurs d'électricité utilisent le réseau GSM 3G pour pouvoir piloter la distance de leurs installations et c'est sans compter qu'avec la privatisation et l'ouverture du marché d'électricité ces risques là vont s'accroissant parce que les producteurs respectivement les transporteurs ou les traders n'ont plus d'intérêt à maintenir une relation de confiance avec le client mais simplement à maximiser leur profit à court terme l'autre problématique d'un blackout mineur quelque part enfin mineur tout est relatif c'est sa transformation en pénurie alors la raison c'est que si on a si on a une introduction de courant et que notamment avec destruction physique il peut mettre des mois jusqu'à ce qu'on retrouve la capacité de production de distribution pour assurer de retrouver un niveau équivalent à ce qui était auparavant et c'est la raison pour laquelle il y a des cas de figure qui sont aujourd'hui pronostiqués au niveau de la confédération ailleurs où un blackout peut être établi en quelques jours avec la fourniture ici en courant et qui peut perdurer après pendant des semaines voire en fait des mois jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la capacité de production respectivement de distribution pour revenir à la demande la pénurie électrique c'est aussi dangereux c'est lié à c'est associé à des pertes économiques considérables parce qu'on n'a plus la continuité des processus et c'est aussi problématique pour des questions d'existence et c'est pas un risque si éloigné que ça on a failli passer en situation de pénurie électrique avec soit des délestages roulants c'est à dire des interruptions programmées d'électricité à des moments donnés ou la privation d'électricité pour les grands consommateurs en 2015 parce que l'eau des barrages était trop basse pour pouvoir assurer la production d'électricité et en Suisse depuis 4 ans on est importateur d'électricité on ne produit plus assez d'électricité alors tout ça ces survenances ces possibilités ça mène en termes stratégiques en termes social à ce qu'on appelle si ça venait à survenir une surprise stratégique alors une surprise stratégique c'est ça si on prend la définition de Silberzahn et Milo et là où c'est intéressant c'est que ce phénomène là est partiellement généralisable et explicable à travers d'autres perspectives qui sont qu'on trouve ailleurs notamment la surprise stratégique face à l'apparition d'un concurrent non anticipé face pour les américains c'était le 11 septembre qui était non anticipé c'était la révolution iranienne etc et être surpris parce que ça arrive et qu'on n'est pas préparé on peut l'analyser il y a plusieurs facteurs qui sont là derrière qui sont communs avec ceux qu'on retrouve du côté du blackout et ces sous-facteurs qui contribuent à la sous-couverture du risque et de sa compréhension ils sont ils sont groupables en quatre catégories d'abord la problématique de la socialisation c'est que nous sommes tous nés dans une société en croissance à des taux variables pour les plus âgés d'entre nous ils ont connu une partie des 30 glorieuses où la paix et la prospérité étaient considérés comme des dus mais il y avait encore la menace de la guerre froide qui pesait et avec l'effondrement de l'Union soviétique cette menace là est tombée et il n'est resté plus que ce que Francis Fukuyama appelle la fin de l'histoire et cette fin de l'histoire c'est que la paix et la prospérité sont à la fois des données mais deviennent aussi des dus et cette socialisation elle pose des problématiques par rapport à l'acceptation notamment l'acceptation des vulnérabilités structurelles de nos sociétés qui paraissent impensables parce qu'on a toujours vécu de l'électricité avec la sécurité et ça ne devrait pas changer et ça ne doit pas changer l'autre problématique c'est le biais anthropique qui peut être décrit de la manière suivante c'est la croyance parce qu'il n'y a aucun événement qui est parvenu à détruire ou à mettre en danger significativement une entité la Suisse la société européenne la civilisation européenne ou l'humanité en général que alors il n'y aura aucun événement qui sera ou processus à même de mettre en danger et de détruire cette même entité c'est bien sûr le produit d'une erreur des raisonnements manifestes parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui s'est passé avant que ça peut prédire qu'il ne va rien se passer après ça ne veut pas dire que ça va se passer non plus mais on ne peut pas logiquement le prétendre et c'est un biais qui masque aussi une caractéristique structurelle de notre fonctionnement en tant qu'humain c'est la peur de la finitude et de la mort et le refus de s'y confronter parce qu'avec le risque de blackout on se confronte avec la problématique de la finitude et de la vulnérabilité de nos sociétés et de nos modes de fonctionnement ce qui peut être très désagréable et rejeté parce qu'il est plus intéressant de se concentrer sur la vie aujourd'hui et c'est adaptivement plus pertinent de penser qu'on va se faire survivre que de penser qu'on va faire face à des difficultés parce qu'on peut même maximiser les utilités immédiatement troisièmement c'est la culture professionnelle en particulier du monde de l'électricité en Suisse en Suisse romande en tout cas c'est en train de changer enfin c'est en train de changer considérablement mais il a fallu pratiquement 15 ans mais ailleurs si on prend par exemple le cas de la France parler du risque de blackout pour un électricien d'EDF c'est considéré comme une attaque sur sa mission professionnelle contre sa légitimité parce que ce serait mettre en doute sa capacité ou la capacité de sa branche à régler l'approvisionnement de manière à assurer son bon fonctionnement or le risque de blackout on va le voir il est basé sur notamment des facteurs totalement hautes que techniques et il est important de les prendre en compte c'est pas la légitimité professionnelle des électriciens qui est aujourd'hui ici discutée c'est celle en fait du risque de blackout indépendamment de ce qu'essayent de faire les électriciens en Suisse ou à l'étranger pour assurer la continuité de l'approvisionnement de l'électricité et il y a beaucoup qui travaillent de manière dure de façon à assurer celle-ci enfin il y a des raisons purement économiques et j'imagine les plus critiques sociaux d'entre vous n'auront probablement pas sous-estimé le fait que si pour se protéger contre le risque de blackout ça coûte c'est clair que c'est pas intéressant pour les politiques de faire d'un investissement dedans parce que tout ça c'est bien en Suisse on estime que le réseau est vieillissant et qu'il faudrait entre 5 à 14 milliards pour renouveler le réseau cet argent là c'est celui qu'on va enlever au social à la recherche la formation à l'armée etc ou alors qu'on va créer une nouvelle dette ça peut être un scénario possible mais c'est probablement improbable et du coup c'est inintéressant d'un point de vue économique et politique parce que il n'y a pas de gain pour les acteurs immédiatement à vouloir assurer le maintien d'un système qui fonctionne déjà et de payer pour en fait continuer et investir pour qu'il continue de fonctionner ça ne paraît pas pertinent indépendamment de l'analyse qu'on pourrait en faire pour des systèmes surtout économiques soumis à des pressions de rendement à très court terme indépendamment de l'intentionnalité des acteurs c'est très difficile et c'est partagé par n'importe quel type d'acteur et de taille y compris chez des multinationales qui pourraient vraiment être en danger avec ces gens de processus alors pour venir sur la question suisse parce que ça m'était un peu posé d'aller aussi là-dessus il y a des éléments de vulnérabilité spécifiques et il y a des éléments de vulnérabilité généralisables par rapport à ce risque de blackout les premiers c'est pour les éléments spécifiques à la Suisse c'est tout d'abord je l'ai évoqué c'est le réseau qui est vieillissant et qui a été peu renouvelé depuis l'ouverture du marché d'électricité dans les années 2000 qui a amené des gros comptes de productivité notamment pour le cas suisse c'est que je vais venir après c'est que ça a créé une multitude d'acteurs qui ont des responsabilités qui sont disparates et qui permettent une dilution de la responsabilité mais également aujourd'hui à cause qu'on est devenu des importateurs nets d'électricité notamment aussi avec la décision de quitter le nucléaire et bien il n'y a pas d'accord cadre avec l'UE c'est un accord cadre pour l'importation et l'exportation d'électricité qui est conditionné au grand accord cadre et qui aujourd'hui fonctionne très bien parce que les relations entre l'Union Européenne et la Suisse sont encadrées dans une prospérité et dans une croissance encore maintenue mais en cas de pénurie généralisée il n'y a aucune contrainte juridique pour que l'Union Européenne fasse l'électricité à la Suisse et enfin bien entendu la question du déni mais qui est structurelle qu'on trouve aussi ailleurs mais en Suisse il y a un défi qui semble plus important que dans certains autres pays notamment parce que le nombre d'attaques mis en danger est moindre qu'ailleurs et aussi parce qu'il y a un endormissement à la sécurité pour prendre les modes prospectivistes étant donné un endormissement de la vigilance étant donné la prospérité qui est particulièrement important dans un pays qui est aussi riche que la Suisse dans les facteurs génériques de risque j'aimerais mentionner tout d'abord je l'ai évoqué la libéralisation du marché mais en Europe c'est également le cas on a des logiques d'acteurs qui font du trading qui recherchent du gain à très court terme et ceci en faisant des achats qui sont très rapides et on a des opérateurs publics qui doivent après faire du dispatching c'est à dire la redistribution du courant en fonction de là où il est acheté et là où il est vendu de façon à assurer la stabilité du réseau et aujourd'hui à cause de l'accélération du trading les opérateurs doivent faire du sur-dispatching donc ils peuvent dispatcher une fois et une seconde fois le courant ce qui ce qui pour on aura j'imagine pas manqué aussi de vous interpeller qui est un cas classique de fonctionnement du libéralisme avec report des coûts sur la collectivité et encaissement des bénéfices par les privés mais indépendamment de ça qui présente un risque supplémentaire parce qu'avec ce sur-dispatching que doivent faire les opérateurs publics de manière croissante le risque d'arriver avec des différences de tension dans le réseau électrique qui mène un blackout ça s'accumule quelque chose qui pourra vous surprendre c'est que l'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique suisse augmente considérablement le risque de blackout c'est pas une position sur la nature des énergies renouvelables mais c'est sur leur considération politique mais c'est parce que les énergies renouvelables on parle éolien et solaire en grande majorité ne sont pas pilotables c'est à dire qu'ils produisent de l'électricité quand il y a du soleil respectivement quand il y a du vent et du coup les opérateurs notamment en Allemagne on le voit très bien sont contraints en permanence de faire du monitoring du réseau de façon à savoir s'ils doivent baisser la production des centrales à charbon des centrales nucléaires etc et c'est un jonglage qui est très délicat et qui montre ses limites en Allemagne qui a décidé pour des raisons de stabilité technique de limiter son apport d'énergie renouvelable donc c'est à dire il faut savoir quel problème on veut résoudre c'est celui de la stabilité du réseau c'est celui de la décorbonisation et probablement on devrait résoudre les deux problèmes mais est-ce que c'est possible et enfin la problématique du numérique il y a deux parties qui sont délicates c'est qu'avec l'augmentation des périphériques numériques on accroît de manière non linéaire la surface d'attaque avec laquelle on peut pénétrer dans des réseaux et les exploiter pour après des fins malveillantes et ceci pas seulement pour la distribution mais aussi pour la consommation parce qu'on peut aussi de manière sans avoir de sans directement agir sur les outils de production et de distribution d'électricité on peut mettre en danger la provision électrique d'un pays en activant des appareils des bottes en nombre considérable de façon à créer des pics de demande avec lesquels les producteurs et dispatchers ne peuvent pas répondre l'autre problématique du numérique c'est la concentration mémorielle c'est à dire la concentration de données sur des supports qui sont de plus en plus petits mais de plus en plus réduits et moins durables et c'est à dire qu'en cas de perte d'accès à ces supports parce que soit on n'a plus d'accessité ou que en fait on a ou que le numérique ne fonctionne plus ou qu'on n'a plus de lecteur on perd la mémoire de qui est sur ces supports là pour aller rapidement là dessus ça je l'ai déjà évoqué auparavant c'est que le numérique crée une augmentation de la capacité de signes par centimètre carré mais de l'autre côté une perte de durée de vie des supports qui est considérable et le numérique se trouve ici on doit renouveler les supports considérablement chaque 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 3 ou 4 ans 5 ans et en cas de blackout c'est des patrimoines informationnels entiers qu'on risque de perdre si on n'arrive plus à mobiliser ces données ou à activer les lecteurs j'ai encore pour 5 minutes et je vais aller assez rapidement c'est le blackout c'est un risque transversal il n'est pas technique fondamentalement il est multiple on a à la fois des éléments techniques on a des éléments économiques derrière des calculs on a des éléments politiques et des éléments culturels des éléments culturels c'est les représentations qu'on se fait par rapport au risque c'est le déni du risque c'est l'incapacité à accepter la finitude politiquement c'est pas vendeur de travailler dessus parce que c'est le maintien du statu quo et du coup ça pose la question de quels sont les moyens de s'en prémunir alors là techniquement on peut évoquer tout d'abord tout ce qui est de mettre en base des redondances des coups de feu dans les systèmes notamment informatique pour éviter les propagations de perturbations mettre en place des protocoles de contingence par exemple pour pouvoir dans les hôpitaux repasser rapidement au papier si on n'a plus d'accessité pour faire le suivi des patients les dossiers de patients sont entièrement numérisés maintenant mettre en place des exercices respectivement expérimenter des perturbations c'est important on va y revenir l'action collective éventuellement on a de l'action pour le climat alors pourquoi pas de l'action collective pour la sécurité électrique on aura probablement quand on aura des perturbations et enfin mettre en place des réserves alors sur la question des perturbations parlons-en rapidement les perturbations sont intéressantes d'avoir peut-être des petites interruptions d'électricité parce que que ce soit au niveau du corps humain ou des systèmes socio-économiques les perturbations permettent de construire la capacité de résistance et de maintenir la vigilance dans les systèmes c'est pour ça qu'une partie des experts que je peux consulter sont d'accord de dire mais pas à visage découvert qu'il serait pertinent d'avoir des épisodes ou un épisode de blackout limité en Suisse de façon à être suffisamment alerté par le risque mais pas suffisamment détruit par sa potentialité à voir ça fait partie des éléments qu'ils ont discuté pour la question des réserves si on me donne encore trois minutes je vous en parlais un peu est-ce qu'il faut être pour est-ce qu'il faut être contre les réserves alors moi je sais pas mais je vais vous proposer une exploration suivante parce que c'est l'occasion aussi de repenser son rapport avec la consommation et avec sa capacité des souveraineté et d'autonomie les éléments qui sont pour c'est qu'on peut dire faire des réserves c'est un acte pro-social alors pourquoi faire des réserves c'est un acte pro-social alors que ça peut être associé au survivalisme les survivalistes sont associés à l'extrême droite l'extrême droite c'est mal on sait voilà c'est mal de manière comment dire pratiquement c'est pratiquement tellement évident qu'on se pose la question des fois si on a réfléchi aussi ça pose la problématique pourquoi c'est pro-social parce qu'en faisant des réserves en cas de crise vous déchargez les autorités vous n'allez pas devenir un poids qu'il faut nourrir qu'il faut pouvoir sustenter qui va aller casser une vitre dans le magasin à côté pour aller se nourrir ou aller voler la caisse de la station service d'en face pas parce que vous le voulez fondamentalement parce que c'est nécessaire deuxièmement c'est que ça permet de prendre en charge d'autres aussi si vous avez des réserves et donc du coup d'enlever aussi des charges des autorités qui vont dépasser parce qu'elles n'ont pas les effectifs pour vous donner une idée de l'étirement des effectifs la police fribourgeoise dispose de deux patrouilles à la nuit pour la région de la Broie c'est à dire qu'il y a quatre personnes qui sont déployables pour la région de la Broie c'est pas seulement ça pour les policiers on a aussi ça pour les ambulanciers etc un autre pro social parce que ça peut inciter d'autres à en faire du coup aussi ça permet de réduire la pression puis les autorités s'il se passe quelque chose de pas très bien mais par contre on pourrait dire que c'est un facteur de risque ou de danger parce que ça peut susciter pour soi la convoitise voire après l'agressivité ou le vol si on a des réserves et puis du coup sinon les autres on n'en pas ça peut inciter les autres à n'en pas faire parce que du coup vous en faites du coup j'en fais pas parce qu'il en fait ça peut induire des affects négatifs parce que faire des réserves ça m'appelle ça me confond au fait que c'est nécessaire et que j'ai pas envie de savoir que peut-être j'en aurais besoin si vous connaissez pas des gens comme ça moi j'en connais beaucoup qui connaissent ces problématiques mais qui veulent pas faire des actions de prévention parce que ça serait reconnaître qu'elles sont importantes pour eux et enfin ça peut être utilisé comme un outil de pouvoir aussi dans les groupes c'est à dire j'ai des réserves vous n'avez pas du coup vous allez tomber au gazon avant de prendre une brique de l'air alors qu'est-ce qu'on peut en faire pour est-ce qu'il faut faire des réserves ou pas moi je vous dirais oui quand même mais avec les éléments suivants c'est en suffisance pour que vous puissiez en redistribuer à d'autres c'est mais discrètement pour ne pas attirer l'attention ou ne pas désinciter des autres à en faire et puis surtout le plus important faites-le si possible en en faisant un jeu avec les gamins ça marche très bien c'est à dire en en faisant un jeu on va faire une expérience dans laquelle pendant deux jours on va fonctionner qu'avec les réserves qu'on a à la maison et puis on va faire de la cuisine aussi comme si on avait rien de l'extérieur et puis on peut faire après une compétition avec ses voisins avec ses amis on fait des réserves puis on fait des jeux combien de temps tu arrives à tenir avec que tes équipements et la gamification c'est le moyen de désamorcer tous les aspects négatifs et aussi de faire des dynamiques d'évaluation avec en fait ces autres actes des blackouts qui sont à la fin du jeu quand on est à sec voilà je vais terminer sur ces éléments là pour les réserves et puis après on va pouvoir avoir une année plus étendue juste qu'il faut savoir compter deux semaines la nourriture non périssable est en eau vous pouvez prendre la nourriture lyophilisée aussi ça se trouve sur internet de l'eau 9 litres 9 litres par personne par jour parce qu'on a besoin pour la cuisine et puis pour le ménage pour l'hygiène et puis vous pouvez commander sur le shop.ch ou sur un autre service en ligne ils vous amènent ça chez vous comme ça c'est fait il faut aussi prendre en compte des médicaments des produits d'hygiène notamment le papier toilette c'est très important parce que les déjections si les toilettes ne marchent pas il faut pouvoir gérer ça de façon que ce ne soit pas un problématique sanitaire de quoi cuisiner aussi et puis surtout des éclairages indépendants puis des batteries ça ça vous permet que ce soit blackout que ce soit tempête changement climatique crise économique grave ça vous donne un coussin ça c'est intéressant du coup pour terminer je reviens sur je vais vous laisser en fait reprendre connaissance parce que j'ai pas besoin de leur dire une seconde fois mon message principal aujourd'hui c'était ces trois éléments et sur ce et avec les ressources là si vous voulez aller plus loin je vous remercie pour votre attention il est 1h03 et je crois que j'ai tenu mais en dépassant un petit peu l'heure qui m'était donnée je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour la suite merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie